Yacob et du Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On va être sur un petit bilan lecture, donc de la suite de Soon of Life Donc à savoir qu'en ce qui concerne le manga, je t'ai fait un bilan lecture je crois sur les 3 premiers volumes Et là on va parler jusqu'au tome 6, à savoir que le tome 7 va pas tarder à sortir Je crois même que plus ou moins au moment où tu vois cette vidéo, le tome 7 sera sorti Mais moi je t'en parlerai du coup je pense pas avant la fin de l'année ou à part si Akata nous redemande en fait de bosser à travers eux Pour tout ce qui va être vidéo, pour leurs réseaux sociaux, etc. Je m'explique Donc on a fait déjà une vidéo présentation, je te mettrai le lien en barre d'infos Une petite vidéo short slash TikTok, Insta, etc. Où on parlait justement de l'ouverture du colis, la découverte de Soon of Life Et là on nous a demandé du coup de participer pour faire une vidéo où on donne notre avis et surtout notre personnage préféré Donc là aujourd'hui je vais le faire, on est le 30 juin, je vais filmer ma partie à moi Mais à part si vraiment on a besoin que je refasse un truc comme ça pour continuer mon avis sur la série Très clairement je n'envisage pas de lire la série jusqu'à au moins le mois de décembre Tout simplement parce que comme ça, ça fait plusieurs volumes à lire d'un coup Et que là par exemple lire les tomes, j'ai relu le tome 3 et j'ai eu 4, 5, 6 Bah je me suis un petit peu ennuyée et j'avançais pas assez Donc là ça ferait tomes 7, 8, 8 c'est août, 9, 10, 11, 12 Ça ferait 6 tomes à lire d'un coup Donc ça pourrait être beaucoup plus agréable pour moi plutôt que du coup de lire 3 tomes par 3 tomes Bref, tu m'as compris Pour ce qui est de la suite, je l'ai adoré et je l'ai vachement en fait préféré Alors je ne vais pas dire préféré mais j'ai vraiment apprécié en fait cette suite Tout simplement parce que dans les premiers volumes on était concentré du coup sur nos 3 têtes d'affiche on va dire Donc notre personnage principal le binoclard Chica si je ne dis pas de bêtises qui est donc le personnage rebelle Qui a une mauvaise réputation et la jeune fille donc de bonne famille qui donc rejoint le club Et on sait après par la suite dans le tome 3 je crois ou 4, je ne sais plus du tout en plus jusqu'où je t'ai présenté la dernière fois Mais donc on découvrait qu'il allait y avoir un groupe de 3 garçons qui sont des amis de notre délinquant Et une jeune fille qui vont rejoindre le club Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé dans la première partie Et je ne vais quasiment rien spoiler Je vais dire un peu ce qui se passe Sans dire Voilà, ne t'inquiète pas Donc on les a suivis Ils ont réussi, donc dans la précédente vidéo On les avait vu réussir à faire leur partition de musique pour la présentation du club Et là en fait ils se retrouvent à vouloir viser du coup, je crois les compétitions nationales ou un truc comme ça Et on va les voir du coup s'entraîner sur un nouveau morceau de Koto Donc encore un morceau qu'on peut retrouver très facilement via Youtube etc Et qu'on peut écouter du coup Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe si il y avait une adaptation version Soon of Life ou pas Mais en tout cas le nom de la partition, si tu mets le nom qui est utilisé dans le manga Tu peux retrouver du coup et l'écouter Donc on va voir ça et on voit que cette partition en fait est beaucoup plus compliquée que la précédente Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va voir justement la difficulté pour des novices comme nos trois cancres D'apprendre une nouvelle partition, d'apprendre une partition plus compliquée Et c'est ça que j'ai su apprécier parce qu'en fait du coup on va un peu plus travailler leur personnalité à eux Parce qu'aussi on avait donc nos trois têtes d'affiche, les trois cancres et la fille en plus La deuxième fille Elle on l'a un petit peu travaillée quand même entre les... du coup je crois que je t'avais présenté les quatre premiers tomes Donc voilà on a aussi présenté cette fille Et là sur les derniers volumes on est concentré donc sur les trois derniers personnages Et ce que j'ai apprécié en fait c'est qu'on a... j'ai perdu son nom par contre Donc ça y est j'ai les noms je vais pas pouvoir éviter de faire des bêtises Donc en fait on va découvrir surtout la personnalité du personnage de Kota Je te mets une image en fait de la version animée mais voilà je vais te mettre des images de toute façon quand je te parlerai des personnages Pour que tu puisses bien voir de qui je parle Et en fait on va développer la personnalité de Kota Et donc sans trop en dire on voit que Kota bah en fait dans cette nouvelle partition Il va un petit peu plus galérer que les autres à apprendre, à réussir et à avancer, à progresser dans cette partition Et c'est le caractère justement de Kota que j'ai su apprécier Et au final moi qui adorais le personnage au tout début dans les premiers volumes de Shika C'est vrai que en fait j'ai une préférence pour Kota actuellement Parce que tout simplement bah Kota en fait il s'avère qu'il me ressemble un petit peu plus au niveau caractère Parce que justement il va galérer à apprendre cette partition Et il va se mettre en doute, remettre en question Et sa façon de voir les choses, de réagir, d'interagir avec le groupe, avec son équipe etc. Me correspond tout à fait Donc du coup actuellement je suis en train limite de faire en fait la partie qu'on me demande à faire pour TikTok Tout va bien Mais en fait il s'avère que donc actuellement j'ai plus une préférence du coup pour Kota dans tous les personnages Plutôt que Shika Shika va être du coup le deuxième dans ceux que je préfère Et après c'est la fille Donc là on va dire la tête d'affiche donc Ozuki Satoa Et donc du coup Kota me ressemble pas mal Donc j'apprécie de plus en plus ce personnage Et ce que j'aime en fait c'est que du coup là dans ces nouveaux chapitres On se concentre un peu plus sur les trois personnages qu'on a complètement mis de côté Au niveau de développer leur histoire Pour l'instant ce qui est normal hein Il fallait d'abord se concentrer sur nos trois têtes d'affiche Et après suivre un ordre logique Mais du coup j'ai su apprécier ça Et j'ai vraiment passé un très très bon moment au niveau de ma lecture de ces derniers volumes Voilà donc toujours est-il En tout cas en ce qui concerne Sun of Life Je suis toujours contente de suivre cette série Et j'apprécie vraiment grandement Et je pense que du coup Arrivé justement là le douzième tome Je pense que je me ferai l'animer pour Quand je devrai continuer après du coup le douzième tome La série pour me faire une piqûre de rappel de qu'est-ce qui se passe Sans avoir à relire Parce que relire c'est une catastrophe pour moi En plus j'ai l'impression de perdre du temps par rapport à d'autres mangas que je pourrais lire Et donc je me dis qu'en même temps ça pourrait te faire un avis sur l'animer Ce qui peut être plutôt cool Voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo Elle est à présent terminée La précédente vidéo du coup Sun of Life La playlist Akata Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et qu'est-ce que tu attends ? Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Le compte Twitch Et sur ce à bientôt Et il est 15h Bye